17 ans d'existence, 12e édition, Millipol, le salon international de la sécurité intérieure des états s'impose. 569 exposants venus de 30 pays dans un contexte particulier avec les événements du 11 septembre ont fait de Millipol, édition 2001, le rendez-vous des professionnels de la sécurité. Cette année, 20 000 visiteurs représentant 107 pays ont parcouru les allées du Bourget. Depuis la première édition de Millipol en 1984, l'informatique s'est imposée aux côtés des traditionnels fabricants d'armes. Biométriques, systèmes de brouillage et de communication numérique font une entrée remarquée et remarquable. La haute technologie s'impose. En jeu mondial, la sécurité des aéroports et des bâtiments sensibles ont été, cette année, au cœur des discussions entre industriels et clients. Vélo high-tech, mais aussi constructeurs automobiles, les grandes marques ont profité de cette occasion unique pour présenter leur dernier modèle. C'est une exposition très internationale qui intéresse principalement un public professionnel. Ça nous permet à nous, BMW, de pouvoir présenter nos produits directement à ces personnes. Partenaire incontournable de Millipol, le ministère français de l'Intérieur. Composé de deux espaces d'exposition, un pour l'école de conduite spécialisée et le second pour l'ensemble des directions, le ministère de l'Intérieur présente les dernières nouveautés mises au service des policiers. Parmi celles-ci, la nouvelle génération de motos de la police nationale, présentée officiellement au ministre, venu inaugurer le salon. Nouveauté aussi dans le secteur informatique avec les logiciels Proxima pour la sécurité publique, Rapace pour la lutte contre le faux monnayage et Tréma pour le trafic d'oeuvres d'art. Ce logiciel permet de retrouver des objets d'art volés. Dans le logiciel, on a intégré toutes les photos d'objets d'art volés en France et à l'étranger. Enfin, la DTI avec le dernier cri de la technologie en matière de radiotransmission numérique. C'est un véhicule du ministère intérieur qui appartient à la direction des transmissions de l'informatique. Il sert actuellement dans le cadre du déploiement du réseau Acropole. Nous faisons des mesures de site et des mesures de couverture en volant. De manière à pouvoir caler un outil de simulation qu'on a au niveau de la direction des transmissions de l'informatique. Un outil qu'on appelle l'outil Spire. Et ensuite vient l'autre partie du déploiement du réseau Acropole. Et à ce moment-là, ils sont pris en charge par d'autres services. Quatre jours pour exposer et convaincre. Millipole 2001 a une nouvelle fois offert à tous l'occasion d'oeuvrer pour une meilleure sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada